Je m'appelle Alain, je suis co-fondateur d'une société qui s'appelle Autogrif de la Suède. Je suis humble en participant et je voudrais remercier le principal qui reste de m'avoir invité. Je voudrais commencer par vous donner un peu l'historique de pourquoi je suis ici aujourd'hui. Chaque jour, quand on se réveille, on a le choix. On peut voir, ou soit regarder ce qui se passe bien dans notre vie, ou alors regarder ce qui va mal dans nos vies. Donc je pense qu'il faut d'abord mettre l'accent sur ce qui va bien, au lieu de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Je pense que quand on regarde plus les choses positives, ce qui va bien dans le monde, va nous aider. Pour moi, toute chose a commencé par une tragédie il y a deux ans. Ma grand-mère a eu un problème cardiaque et mon cousin est mort. Donc c'était une tragédie. Elle n'avait aucun signe, elle n'avait aucun symptôme. Elle est décédée. Donc l'anniversaire finalement, où tout le monde en était en train de célébrer, l'anniversaire de quelqu'un devient une funéraille. Donc si on regarde les statistiques, les problèmes cardiaques, c'est la première cause de mortalité dans le monde. En fait, chaque deux secondes, il y a une personne qui meurt d'un problème cardiaque. Mais le problème, ce n'est pas la maladie elle-même. C'est la détection de la maladie qui est assez tardive. Ce qui fait que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont malades jusqu'au jour où ils décèdent. Et donc ça, ça pose un problème. Donc après cette mort soudaine de ma grand-mère, ça a changé toute ma vue sur le monde. Et donc je suis en train de me poser la question, pourquoi on ne pouvait pas avoir détecté cette maladie dans des phases initiales ? Ça aurait sauvé sa vie. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à développer l'innovation qui, on appelle un outil de sauvegarde de la vie justement pour qu'on puisse prendre en considération, diagnostiquer le problème avant la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on a un système ? Vous avez un symptôme, vous allez voir un médecin, vous examinez, il vous fait un test. Et après, bon, il vous fait, il vous recommande une radiographie qui est très chère, mais donc l'angiographie est un... C'est des opérations qui sont extrêmement coûteuses et qui coûtent des centaines de milliers de dollars. Et ça peut couvrir tout le budget de la Suède, par exemple, pour cette année. Il y a également beaucoup de données qui sont générées avant l'angiographie. Et donc, on pensait qu'on pouvait utiliser ces données pour, justement, avoir un peu plus de visibilité par rapport à cette maladie. Si vous y pensez, il y a énormément de données qui sont générées chaque jour dans tous les secteurs. Imaginez comment le monde, que serait l'état du monde si on utilisait cette intelligence artificielle et l'intelligence de la machine pour, justement, des fins utiles. Ça peut amener à une transformation industrielle et des changements substantiels et significatifs dans tous les secteurs. Imaginez l'impact que ça peut avoir pour nous en tant qu'être humain. Donc, dans notre cas, la question consistait à dire comment on va procéder, comment on peut, justement, avoir un des gros problèmes de santé publique avec des données que nous possédons déjà. Et donc, c'est ça. Nous vivons dans un monde où on a accès à des infrastructures et d'une technologie très avancée et de pointe qui pourrait nous permettre, justement, de faire des progrès. Donc, nous avons développé, donc, l'algorithme d'intelligence artificielle qui utilise des paramètres existants, comme les électrocardiogrammes, pour détecter les maladies cardiaques à un stade initial, avant même que le patient n'a reçu des symptômes. Donc, je suis fier de dire qu'un projet qui avait commencé il y a quelques années, juste parce que j'étais curieux de ça, et finalement, ça a mené à des essais cliniques et qui ont conduit à des succès. Et donc, on a eu la reconnaissance internationale, on a gagné beaucoup de prix. Et ce jour, grâce à mon équipe interdisciplinaire de cardiologistes, de scientifiques et de médecins, nous avons maintenant une technologie qui est beaucoup plus, 10 fois plus rapide et 90 fois moins chère que les technologies qui existent actuellement. Et chaque année, on peut sauver des biens. Donc, ceci nous donne la confiance en nous-mêmes et que nous ne sommes pas... C'est une... Justement, nous avons une... Une innovation, notre vision, c'est sauver au moins un million de personnes par année. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, que vous réalisez la valeur de chaque moment que vous passez avec cette personne. Donc, et vous voulez justement sauver ces moments. Et je voudrais, à l'issue de cette conférence, de nous rejoindre pour sauver des millions de vies. Et je vous remercie de votre attention.